soccer moms qu'est ce que ça veut dire c'est un terme américain soccer c'est foot en anglais américain et les soccer moms ce sont les mamans qui accompagnent leurs enfants au foot alors pourquoi c'est devenu un concept aux états unis parce que bon le football tel qu'on connaît en europe n'est pas aussi populaire aux états unis qu'ici et les les soccer moms c'est une catégorie de la population un peu à part très investie dans leur engagement pour leurs enfants qui accompagne les petits et les grands au terrain et souvent ce sont des femmes blanches de banlieue classe moyenne qui ont quand même des suv et qui qui vont comme ça s'investir beaucoup pour leurs enfants mais aussi pour l'équipe alors évidemment c'est pas un concept américain parce que des femmes qui accompagnent leurs enfants au sport il y en a partout dans le monde et évidemment il y en a aussi en en france et moi je fais partie de cette catégorie de la population maintenant j'accompagne au football les enfants et je me suis dit au bout de quelques temps quand même passé à convoyer les jeunes qui avaient une grande partie de la population féminine et masculine aussi qui pratiquait cette forme d'éducation par le sport et d'accompagnement et qui passait beaucoup de temps le week-end sur les terrains de foot le football je m'y suis intéressé un peu comme tout le monde quand la france a été championne du monde pour la première fois en 1998 pour celles et ceux qui se souviennent de cette période il n'y avait pas beaucoup de choix à la télévision donc on regardait ce qui passait et alors on pouvait pas échapper aux matchs de foot de la coupe du monde et c'était aussi la france black blanc beurre tel qu'on l'avait montré très uni autour de l'équipe nationale c'était vraiment il y avait toute une fête que j'avais trouvé assez extraordinaire et puis bon c'est passé avec le temps mais il s'est passé il s'est passé autre chose dans ma vie c'est que j'ai vécu à marseille et un jour à marseille didier drogba a marqué un but j'étais tranquillement chez moi et la ville a explosé de joie et j'avais jamais entendu ça et je me suis dit waouh c'est incroyable que un match de foot fasse autant d'effets à toute une ville et le lendemain tout le monde ne parlait que de ça c'est là que je me suis rendu compte que le foot c'était pas juste un sport commercial c'était aussi une manière d'être ensemble et ça entrait c'est entré en écho avec cette expérience que j'ai eu ensuite avec les jeunes de me rendre compte que le foot bien sûr c'est un spectacle bien sûr c'est un sport mais c'est aussi une manière d'être ensemble très particulière dans les stades devant la télévision dans les bars et de participer de façon émotionnelle très intense à un jeu qui est finalement un jeu de ballon enfin qui est aussi un jeu sympathique à jouer dans sur les pelouses le dimanche quand on quand on a du temps à tuer dans un parc alors c'est pas parce qu'on aime le foot qu'on aime regarder le foot que c'est très simple d'être une femme dans le foot et même juste d'être spectatrice du football par exemple aller au stade quand on est une femme toute seule et qu'on est jeune c'est une idée quand même un peu bizarre c'est comme dans l'espace public on fait attention on est sur nos gardes le foot prolonge cet cet espace de tension et en plus c'est aussi un terrain on constate des violences des insultes homophobes du racisme et puis des débordements donc c'est pas forcément un espace très pacifique pour pour tout le monde c'est évidemment un espace de performance sur le terrain mais aussi de performance en tribune avec les ultras donc c'est un espace qui est pas forcément simple à réguler non plus et à pacifier et à rendre accueillant pour toute la population ce que je veux dire c'est que le football peut être plus inclusif aussi de manière générale alors au stade de france par exemple ils font des efforts dans les stades dans les grands stades aussi pour que les familles puissent venir pour qu'il y ait plus de monde qui aient des accès aussi handicapés et évidemment c'est très bien mais je crois qu'il ya encore pas mal de travail à faire notamment pour oui les questions homophobes et et puis plus généralement l'inclusion des femmes et des valeurs sportives pas seulement d'affichage mais aussi sur le terrain dans les constructions des équipes des images des staffs et puis du public bon ben ça c'est le problème général de la société aussi mais le foot c'est aussi c'est une image de la société c'est sa périphérie ses alentours les bords de terrain c'est aussi important de les regarder parce que ça fait partie du foot alors le bord de terrain d'un club amateur d'île de france pour des jeunes déjà c'est une ambiance sympathique on accompagne on regarde les matchs ça dure six sept minutes c'est pas très long c'est très intense on essuie les larmes on a les oura on a la musique de la ligue des champions qui arrive pour la finale donc déjà c'est un espace de parentalité aussi qui est vraiment agréable et même si on a des moments difficiles dans sa vie de tous les jours quand on va au stade avec les enfants on met un peu tout ça de côté on se retrouve toutes tous ensemble il y a des filles des garçons et d'ailleurs dans les équipes jeunes c'est là où il ya le plus de mixité il ya des filles qui jouent aussi dans les équipes après avec l'âge ça devient plus compliqué et donc j'ai découvert aussi ce milieu associatif qui est énorme celui des éducateurs éducatrices cette vie parallèle à l'école ou à la famille qui est un lieu en fait de sociabilité vraiment important et où on se retrouve pour un petit peu faire la fête avec les enfants le week-end et et aussi s'amuser mais être ensemble un peu au delà des questions sociales de classe de métier tout ça ça n'a plus vraiment d'importance on est là pour les enfants et ça ça fait vraiment je pense un contrepoint parfois la violence sociale qu'on peut expérimenter soit au travail soit même dans au quotidien quand j'ai commencé à être maman foot c'est à dire à accompagner au terrain au début vraiment j'avais pas d'idées préconçues je me suis dit bon c'est bien on fait ça on fait du plein on fait une activité de plein air et progressivement j'ai compris qu'il y avait aussi une position politique à être une femme au bord du terrain et à regarder ce qui se passait sur le terrain et à observer ce qu'il y avait autour de ce qui était vraiment au centre j'ai passé beaucoup de temps et je passe encore beaucoup de temps en banlieue dans parce que les stades généralement ils sont en banlieue et en périphérie de la banlieue parce que les stades sont aussi en périphérie de la banlieue et c'est là aussi qu'on se rend compte que il y a tout un monde qui n'est pas sur le terrain sur lequel les yeux sont braqués mais qui a aussi tout ce qui fait la société les petites choses invisibles les personnes qui organisent tout ça et c'est cette paire et j'ai voulu avec ce livre aussi qu'on porte l'attention aux gens qui sont autour du terrain sur lequel les yeux sont braqués c'est à dire qu'on regarde un petit peu aussi qui fait quoi dans la vie pour que la société fonctionne on a beaucoup parlé des soignants des invisibles et je pense que les notamment sur la charge mentale des mères ça fait partie aussi de ces pratiques qu'on voit pas de ces espaces auxquels on prête pas attention et je pense que ça a une grande fonction sociale de cohésion et que le foot en particulier c'est vraiment un sport qui fédère beaucoup de monde et les femmes aussi et pas seulement en tant que joueuses mais aussi en tant que spectatrices parce qu'il y a beaucoup de spectatrices femmes dont on n'entend pas beaucoup parler mais bien sûr les femmes aussi aiment le foot elles aiment le foot féminin elles aiment le foot masculin elles aiment le foot des enfants mais ce qu'on aime dans le foot c'est le côté aussi sympathique du vivre ensemble et quand ça se passe bien qu'on gagne ou qu'on perde finalement c'est pas grave c'est le moment qui compte donc oui je crois qu'il ya il ya une fonction du foot mais pas seulement du foot spectacle business mais aussi du foot en tant que monde associatif monde un petit peu du lien en périphérie des centres et du rôle des femmes dans ce dans cette dans cet enjeu de société aussi